Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Commander. Le Commander 2021 de Can-Am. Can-Am. On va aller voir ça. On va arrêter une niaise. Ta-ta-da! Et voilà. C'est le Commander de Can-Am. C'est quelle variante, ça? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des Commander Max, des Commander X, des Commander X. Il y a des Commander. Il y en a moins qu'avant. Maintenant, il y a trois déclinaisons du Commander. Donc là, on a le Commander DPS, qui est la version tenue-tenue, pas de bas, avec des plastiques peintés. Donc, il n'y a pas de peinture. On a des roues d'acier. Et tout le gréement, c'est aux alentours de presque 21 000 $. Mais, on a le modèle qui m'intéresse le plus. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'ensemble XT. C'est l'ensemble qui a toujours été le plus populaire chez Can-Am dans le Commander. Moi, je n'en ai eu pas un. J'en ai eu deux Commander. Puis, j'ai toujours aimé le Commander jusqu'à temps qu'on soit rendu à peu près en 2017-18. Parce que là, les autres machines, les compétiteurs étaient rendus comme... Dans la même catégorie, là, on a le Polaris Général. Puis, on a aussi le Air Max de Yamaha qui est nouveau aussi cette année pour 2021. Là, on a des machines qui sont beaucoup plus modernes que l'ancienne plateforme. Parce que, comme si vous regardez une vidéo, là, je vais le marquer en haut ici. Il y a une vidéo qu'on a rencontré. Le Project Leader, le chef de projet de BRP qui est JJ. JJ Rivet qui nous a expliqué un petit peu pourquoi on a été obligé d'attendre 10 ans pour avoir un Commander nouveau genre. Mais là, on l'a. Puis, on aimerait remercier d'ailleurs BRP de nous avoir prêté une de leurs machines de presse. Puisqu'on est chanceux, on l'a pour plusieurs semaines. Donc, on va pouvoir vraiment... On va aller l'essayer, mais on va vraiment l'essayer avec caméra embarquée pour vous montrer c'est quoi nos impressions. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est parler de la machine en tant que telle. Donc, ça, c'est le modèle XT. Il y a un modèle qui est en haut, qui est un petit peu plus équipé. C'est le XTP. Le XTP, lui, sa différence, c'est qu'il y a une suspension différente. Il y a des roues différentes et un ensemble un petit peu plus sport. Donc, c'est la version SUV, SRT8, mettons, de lui. Mais la machine qui nous intéresse le plus, c'est ça. Parce que c'est ça qui va se vendre. C'est vraiment le Commander XT. On a une ressemblance. On en a parlé avec JJ. C'est bâti sur la même plateforme que les Maverick Trail et les Maverick Sport. Par contre, il y a plusieurs modifications qui ont été faites. Si on s'en vient en avant, viens avec moi. Oui, monsieur. Là, il faut faire attention parce que ça, c'est des options. Ça, c'est optionnel. Donc, on enlève ces fameux spots-là. Et ça, c'est optionnel, c'est le demi-pare-brise. Mais le reste, le pare-choc vient avec, eh oui, un merveilleux treuil de qualité. C'est un treuil Warn de 3500 livres. Ça, ça vient juste sur le modèle XT ou ça vient sur le modèle de base aussi? Non, ça ne vient pas sur le modèle de base. Le modèle de base, c'est tenu-tenu, pas de bas, pas de bumper, rien. Les roues de métal. C'est la version la moins chère. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus au niveau de la différence? Parce qu'on voit un petit peu la signature. Tu regardes la main de l'export, tu vas regarder ça, tu te dis, ils sont presque pareils, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Puis, il y a une affaire qui est vraiment cool, c'est que la grille ici en plastique, elle s'enlève pour aller nettoyer le radiateur en avant. C'est relativement simple à faire. Tu clipses ici, là. Il y a deux clips. Puis, tu peux carrément l'enlever pour aller nettoyer ton radiateur. C'est hyper intelligent. Parce que si jamais tu fais du Sentier Fédéré à tard l'automne ou tôt au printemps, ça, ça va venir noir, ce n'est pas trop long. Radiateur bouché et toutes les conséquences qui viennent avec. Ils ont pensé à ça. C'est une première chez BRP, puis bravo, il était à temps. Là, ce qu'on va voir, c'est le bumper, le winch dans l'ensemble XT. Ce qu'on va voir aussi dans l'ensemble XT, c'est les roues stylisées de 14 pouces. Et regardez-moi ça. Ça, c'est une nouveauté cette année parce qu'on a maintenant des pneus BRP. On appelle ça XPS. XPS, c'est une marque déposée de BRP. Puis, lui, il est chaussé sur le 28-9-14, puis 28-11-14 en arrière avec des belles roues stylisées que j'aime beaucoup. J'aime l'ensemble. C'est sobre, puis ce n'est pas trop difficile à nettoyer. Donc, ça, c'est bien. La suspension, c'est une suspension relativement de base. C'est basique. C'est un ajustement à crânelure ici pour la précharge. Et choc au gaz avec des springs, même si la compression et la détente est non ajustable. Par contre, ce qu'on me dit, et ça, j'ai très, très hâte d'en faire l'essai parce que ça, ça me brûle de le savoir. Un XT de base dans l'ancienne génération, ça allait très, très bien avec la suspension de base. Mais il y avait un peu de limitation. Et si on regarde un Maverick sport de base avec les amortisseurs non ajustables, c'est un petit peu stif. C'est un peu sport. Alors, moi, j'aime beaucoup ça, mais les gens qui font du tourisme, longue distance, s'en tient fait des rives, des choses-là. Ce machine-là est parfaite pour ça, d'ailleurs. Il aurait aimé ça avoir ça un petit peu plus smooth. Puis c'est ça qu'on nous a dit parce qu'on n'a pas 60 pouces sur celui-là comme sur le Maverick sport. On a 64 pouces. Un vrai 64 pouces, bien tapant. Puis on a des belles bottines. Le XPS, lui, il l'appelle le Trail King. C'est un radial 6-pli. Quelque chose qui ferait très bien l'affaire avec une belle gomme, pas trop molle, mais pas trop dure non plus. Donc ça devrait être bon et être assez durable. Puis dans la neige, ça, ça va être écœurant. Donc, tout de suite en partant, tu as un 4 saisons qui est capable de faire la job. Je vous recommande quand même de vous acheter des pneus pour l'hiver pour pouvoir l'éclouter. Parce qu'au Québec, dans les sentiers fédérés, c'est toujours mieux des pneus cloutés. Mais ça, ça va être très, très bien comparé à ce que tu pouvais avoir avant des pneus de base. Ça, c'est bien. Donc, roue de 14 pouces, un bon pneu. Oui. Des portes pleines. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, quand on achète une machine qui vaut 18, 20, 25, 28 000 $, qu'on n'a pas capable d'avoir une porte pleine. Je suis désolé, là. Mais ça, puis regarde l'intérieur de ça, c'est une porte qui est finie. Puis la poignée qui est à l'intérieur est très, très bien. Donc, on a un appui. C'est solide. Poignée à l'intérieur. On est vraiment très, très bien de ce côté-là. J'adore. Fait qu'on va construire l'extérieur. On va venir finir l'intérieur à la fin. Ah oui, regarde ça. C'est un char, là. Oui. Ça, ça a l'air... Bien, c'est un détail. Ça a l'air niaiseux, quand on en parle. C'est tout... On gosse tout le temps après ça. Moi, je gosse... À chaque fois que quelqu'un dit « Hey, check ma machine », le premier réflexe que je fais, c'est que je checke ses pas. Tu sais, il y en a qui kick les tailleurs, là. Moi, je checke les portes. Bien, c'est ça. Puis si tu remarques, là, c'est quand même pas trop lousse, puis ça devrait être correct. Parce que trop serré, c'est pas bon non plus, parce que ça euse les loquets. Fait qu'on est juste correct de ce côté-là. Fait que du restant, on a... Là, on arrive vraiment dans ce qui est très, très nouveau. On avait le devant qui est complètement nouveau. Et on a le derrière. C'est un mavercle avec une boîte. Bien, il n'est pas tout à fait. Je vais juste t'arrêter au niveau de la boîte, parce que je vois ce splendide support qu'il... Ça, c'est une option. Ils appellent ça un « headache rack ». Ça vient pas sur le XT. Un rack à mal de tête. Oui, c'est une option, ça. C'est optionnel. Donc, ça, tu peux attacher, parce qu'ils ont toutes les options « link » après ça. Comme lui, il a déjà le porte-fusil. OK. Fait que si tu aimes des fusils ou des arcs, des affaires de la même, bien, tu peux tout attacher ça après ça. Puis, ça vient dans un accessoire d'origine. Ah, c'est tout du « link ». Oui, c'est tout du « link ». Parfait. Ça s'enlève, ça se met bien. Moi, j'aime bien le « link » parce que c'est quand même de très, très bonne qualité. Et voilà, on se nappe ça là. Merci beaucoup, bonjour. Finalement, on n'a rien brisé. C'était fait pour ça. C'est ça. On en arrive à la boîte. La boîte est quand même assez large. On a un bon 4 pieds par à peu près, rough, 3 pieds. Si vous voulez des spécifications, là, il y a un merveilleux site web qui s'appelle Can-Am. Tu vas voir les spécifications. Je ne me tente pas de vous donner les millimètres. Une capacité de chargement de 600 livres dans la boîte. Ce qui est le fun, justement, du Commander, c'est que tu peux charrier du gréement en même temps. Donc, tu peux vraiment faire du tourisme avancé, mettre des bagages en arrière. Il y a même un rack qui se ferme ici comme ça, où tu peux avoir un toit pour protéger tout ton gréement. Fait que tu peux avoir ta… Puis, il y a plein, plein, plein d'accessoires vraiment cool de « link », qui sont des accessoires d'origine de BRP, qui sont vraiment très, très bien. Puis, la boîte, elle a été conçue. C'est moins cheap-et qu'avant. C'était quand même pas trop pire, mais c'est ça. Là, il y a une autre bébelle qui est vraiment le fun. Si tu veux charrier ou tu veux transporter quelque chose qui mesure plus que trois pieds, bien, tu as ce merveilleux gréement-là. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Fait que tu prends ça de même. Tu lèves ça comme ça. Et tu t'en viens accrocher ça ici. Tiens. Là, tu sors ça comme ça. Et tu t'en vas l'accrocher ici comme ça. Une fois que ça, c'est fait, tu peux le mettre comme ça pour le bloquer. Merci. Puis, t'es rendu avec une extension de boîte. Fait que finalement, quand t'as fait ça, tu viens d'impressionner tous tes jobs. Oui, oui, oui. Bien, impressionné. Il faut que tu sois facile d'impressionner. Mais, c'est le seul dans l'industrie qui fait ça présentement. Donc, t'as une extension pour mettre ton gréement. Fait que si vraiment, tu pars avec ta femme et tu pars pendant plus que trois jours, tu vas en avoir besoin de l'extension de boîte parce que, tu vois, Madame m'avait apporté du gréement en masse. Puis, c'est pas... C'est solide, là. C'est vraiment très, très bien. La boîte est incapable de supporter 250 livres. Ce qui veut dire que je peux m'assir dessus sans toute la péter. On parle de la boîte ou de la gate? On parle de la tailgate. La tailgate, 250 livres. 250 livres. On peut mettre ça dessus. Oups, et voilà. Comme ça. Fait que là, toi, tu viens faire ça comme ça. Je vais t'aider. Tu mets ça comme ça. Puis, tu rattaches ça avec les petites crampes de robber. C'est vraiment... J'haïs pas ça. J'haïs vraiment, vraiment pas ça. La capacité de remarquage de ça, parce qu'on a un hitch 2 pouces. Dieu merci. J'adore les hitch 2 pouces. Parce que ça prend le hitch de ton truck. Fait que si tu oublies ton hitch, bien, tu prends celui de ton truck. Fait que un hitch de 2 pouces. Et ça peut remarquer 2000 livres. Donc, c'est rendu dans la classe standard de remarquage. C'est vraiment très, très bien. Puis, il y a le fait aussi, la grosse différence entre le Commander, le 1re génération, et celui-là. C'est que la boîte comme dans le 1re génération averse. Sauf qu'en dessous, il n'y a pas de compartiment un compartiment pour de rangement. Il y a le moteur. Et le moteur qui est monté maintenant plus à l'arrière. Mais remarquez une chose, le moteur est devant l'axe de roue arrière. Donc, on a mis quand même une bonne partie du poids, plus centrée vers le devant du véhicule. Ce qui va avoir tendance à le rendre quand même assez intéressant au niveau de la conduite. Ça ne sera pas un... On a des bras de suspension assez massifs. Si on regarde ça, regarde ça dans le haut, Jason. C'est dans le très, très gros. Regardez l'amortisseur en arrière. L'amortisseur aussi qui est énorme. C'est encore un amortisseur avec le précharge ajustable à cranler. On ne peut pas ajouter la compression ni la détente. Mais c'est dans le très, très bien au niveau des performances possibles d'atteindre avec ça. Une autre différence qui est très, très, très notable, regarde-moi la grosseur du silencieux là-dessus. Il est énorme et c'est pour une raison, c'est qu'il est à peu près, à mon son d'oreille, on parle d'à peu près 25 % plus silencieux que le Can-Am Maverick qui a un système d'échappement un petit peu plus sport, une vocation un petit peu plus sportive. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas supposé être vraiment, vraiment bruyant. On en fait l'essai. Ça, on a des micro-cravates. Ça fait que je vais m'approcher avec mon micro. Je vais vous dire, pour avoir eu un Maverick sport pendant un an, je me rappelle encore très bien la sonorité. C'est juste au ralenti comme ça, c'est à peu près facilement 25 % plus silencieux. Donc, ça va être agréable. Puis, ça va l'être encore plus avec la boîte fermée. Ça fait du bruit pareil, là. Ne attendez-vous pas à une affaire ultra silencieux, mais c'est plus silencieux que le Maverick sport. Donc, ce que JJ nous a dit dans mon autre vidéo, c'est vrai. Pas trop, trop bruyant. J'aime, j'aime beaucoup ce côté-là. Quand tu parles du Maverick sport, quand on parle d'un moteur de 1000cc qu'on a là, c'est-tu le même moteur qu'on a dans le Maverick sport? C'est exactement la même motorisation. C'est le V-twin. Un 1000cc, je ne sais pas le nombre de CC exact. Je pense que c'est 997 ou 996. Peu importe, c'est 1000cc. Donc, c'est un moteur V-twin, deux cylindres en V. Ce qui est différent sur celui-là, c'est qu'il ressemble, d'ailleurs, au Maverick sport, il ressemble au Defender. Les plateformes, maintenant, sont rendues très, très similaires. C'est qu'on a une transmission avec le différentiel intégré monobloc en arrière. Donc, moins de drive shaft, moins de babel qui tourne, moins de babel qui peuvent casser. Moi, je te posais la question, parce que, surtout au niveau de Can-Am, on est rendu avec beaucoup de moteurs. Tout le monde pense 900 A, ces affaires-là, on tombe avec 1000. C'était mon choix d'avoir le 900 A, qui était dans le X3, turbo-compressé, mettons, en version 120 HP. Pour eux autres, logiquement, puis pour une question de coût, parce qu'on aurait rajouté quand même beaucoup d'argent au niveau, parce qu'un turbo égale moteur plus cher, égale turbo, égale intercooler, bien là, 120, il n'y a pas d'intercooler, mais quand même, il y a de l'argent quand même à mettre là-dessus, côté performance, donc, on est allé un petit peu plus sur le prix. Parce que ce n'est pas donné, là, tu sais, je ne sais pas, mais dans le temps, tu vas t'acheter un Commander XT pour 18 400 $ en 2014-2013. Aujourd'hui, ce n'est pas donné, là. Le modèle d'entrée de gamme, c'est quasiment 21 000 $. Et celui-là, il est 23 000, je pense que c'est 599. On regarde les tables. 23 599 $. On a les tables arquées à l'avant aussi. Parce que ça, c'est 15 pouces de débattement de suspension avant-arrière, ce qui est très bien. Et on a une garde au sol de 13 pouces. Donc, c'est très bien de ce côté-là. Donc, on a 100 chevaux, 15 pouces de débattement de suspension, des pneus de 14 pouces, relativement de très bonne qualité. J'ai hâte de voir le feeling. Une clairance au sol de 13 pouces. C'est ça, 13 pouces de garde au sol. Ça regarde très bien. Ça regarde très bien. J'aime beaucoup. Moi, j'ai adoré, j'ai eu un Maverick Sport pendant un an et je l'ai adoré. J'ai 20 me versé une petite larme quand je l'ai retournée chez Can-Am. Mais là, on s'en va voir l'intérieur. Est-ce que l'intérieur du Commander est pareil au Maverick Sport? Alors, la réponse est oui et non. La configuration est similaire, mais on est un petit peu différent. Premièrement, on a un nouveau tableau de bord. Donc, nouveau tableau de bord. C'est tellement beau. Regardez-moi ça. C'est le fun. Tu as tout ce que tu as de besoin dedans. On va le faire partie pour les besoins de la cause. Puis, on a un système ici, comme ça. Donc, on a 4 roues motrices, 2 roues motrices. On a un turf mode. 10 flocs, là. Ce n'est pas compliqué. Ça, là, c'est pour débarrer les roues arrière pour ne pas endommager le gazon quand on tourne. Ce n'est pas compliqué. Quand on fait ça, il y a ça ici. On a les fogs parce que ça, c'est optionnel. Donc, ça, ça ne vient pas avec. Ça, c'est les lumières d'appoint. On a le bouton démarrer. Puis, le retour, ce qu'on n'a pas sur les Mavericks, c'est le retour de la clé DES. La clé DES, ce n'est pas compliqué. C'est un antivol électronique. C'est une clé ARF, dans le fond. C'est une clé à fréquence radio qui communique avec le système ici puis qui va empêcher de vous faire voler votre machine. Ça, c'est... Avec ça ici, c'est qu'on a un petit peu plus de contrôle à l'intérieur. On peut voir l'RBM. Les statistiques de vitesse. Plus haute vitesse. C'est la plus haute vitesse enregistrée qui est présente au système. Donc, on a la température moteur, on peut le voltage de batterie, les settings. Moi, je vais aller voir ça, les settings. Speed, RPM, units. Ah, OK, c'est... Tu peux... Oh! Là, tu peux changer le... Tu peux changer la clarté. Ah, c'est le fun, ça! Si on fait ça ici, là, on va voir la vitesse. Tu fais ça de même. Là, tu as les RPM. Ça, comme ça. Ou tu fais ça de même. Là, tu vas voir la vitesse. Ça, c'est correct. Ça, c'est un peu la phase du futur propriétaire qui va l'acheter. Là, tu étais en train de faire les 10-15 minutes d'apprentissage. Oui, c'est ça. Là, tu as le mode sport, le mode éco. Ça, c'est juste des... Les modes éco vont être limités un petit peu en vitesse et on va avoir une réaction plus molle de la pédale des gaz. Ou en mode sport, bien là, on va avoir la pleine puissance puis être un petit peu plus abrupte. Donc, on a aussi la prise 12 volts qui est sans péternelle. On a besoin de ça. On a aussi, ici, notre coffre à gants. Et bravo, bravo, BRP. On a un coffre à gants digne de tout. C'est vraiment génial parce que, justement, on a une machine... On peut mettre... On a du rangement. On a... Les cup holders en bas, là, les portes-gobelettes, je les trouve un petit peu mal placées, mais ils ne sont pas vraiment dans tes jambes non plus quand tu ne t'accrocheras pas dedans. On a le tilt. Ça fait que ça, ça suit avec le speedo. Ça, c'est vraiment bien. On a la commande du... Du winch. On a les lumières, les parkings, les hautes. Ça, c'est très, très bien. Il s'ajuste-tu, lui? Non. Tu vois, lui... Le siège côté passager ne s'ajuste pas, malheureusement. Mais le siège côté chauffeur, lui, oui. Mais de où? OK, c'est ici. Et voilà. Ça, c'est bien. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on est comme très, très bien. On est bien protégé des éléments. Et le petit saut de vent qui est en avant, ici, ça, là, si tu as une chose à acheter sur ton commander, ça prend ça, OK? Ce n'est pas compliqué. Si tu n'as pas ça, regarde comment ça se fixe. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est génial. Ça fait que c'est mieux, ça. Tu sais, parce que maintenant, ils ont des cages profilées comme ça. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi là-dessus. Fait que... Mais ça, achète-toi un windshield Can-Am. C'est pour une raison que c'est foutrement bien fait. Ça fait là, ça va bien. Puis un petit windshield comme ça, il ne faut pas négliger ça. Pensez que c'est pas grand-chose parce que c'est beaucoup, beaucoup d'agréments. Même en hiver, ça enlève beaucoup, beaucoup d'air qui rentre dans le câble. C'est vraiment très, très bien. Le toit qu'il y a là, il vient avec. C'est d'origine dans le Trim XT. Les sièges sont hyper confortables. J'aime beaucoup, beaucoup les sièges de Can-Am. C'est vraiment... C'est du gros confort. Et on est déjà prêt ici à recevoir les ceintures 4 points. Si on est un petit peu plus sportif, tu vas avoir vraiment de la sécurité. Bien, tu peux acheter des ceintures d'origine Can-Am 4 points qui vont prendre en considération aussi le fait que si tu roules détaché, tu ne vas pas dépasser 20 km heure. C'est obligatoire. Donc, à date, ça ressemble un peu à un maverick, mais ce n'est pas un maverick. C'est vraiment un bel intérieur ergonomique. Il y a un beau look. Plein, plein, plein d'équipements. Moi, c'est ça que j'aime du kit de BRP, le XT. On a les garde-boue. Ça, là, tu ne veux pas t'en débarrasser de ça. Ça te prend ça pour rouler en sentier fédéré. Sinon, ça frise en dedans. C'est vraiment très, très bien. Un beau bumper, beau pare-choc, l'ensemble de treuil. Bon, franchement, là... Regarde-moi ça comment il est beau. Puis le bleu, là. Vraiment, vraiment réussi, le bleu, là-dessus, c'est génial. Mais dans le fond, ce qui va être le plus intéressant, ça va être l'essai avec la caméra embarquée qu'on va faire... Ah oui. Ah oui. Mais tu sais, le walk-around... Écoute, pour 23 599 $, tu te payes une sérieuse de machine, mon Jay. Vraiment quelque chose de très, très bien. C'est bien fini, c'est bien bâti. C'est... C'est un produit Can-Am, hein? Il n'y en a pas vraiment. De cochonnerie chez Can-Am? Non, puis ils ont du choix aussi. Oui, c'est ça. Tu as quelques couleurs, puis... C'est fou, les déclinaisons des modèles. Oui, mais il y en a moins qu'avant. Ça, je suis content, parce qu'avant, c'était vraiment complexe, parce que là, tu avais 3, 4, 5, 6, 7 modèles. Là, tu en as 3. Ça fait que... Ils vont peut-être nous ramener les méthodes. Puis il se fait aussi en 4 places, qui est vraiment très, très beau, puis quand même relativement compact. Donc, j'ai hâte d'aller faire l'essai. C'est ça qu'on s'en va faire probablement cette semaine, mon Jason. Oui, lundi, probablement. Mais si, on va le faire en caméra embarquée. C'était Jason et Marc-André. Vous aimez ce qu'on fait? Aimez notre page YouTube, c'est Powersports Québec. Sur Internet, c'est facile de nous trouver. Si vous voulez faire une recherche, vous faites « arrabas quadist ». Vous allez trouver notre page Facebook quadist.net. Vous allez trouver notre groupe Facebook quadist.net, quad côte à côte. On est sur Instagram aussi, Powersports Québec. et on a forumquad.com. Forumquad.com, là, c'est le plus vieux forum francophone de quad. C'est aussi un des francophones qui fonctionne le plus sur le web. Forumquad.com. Forumquad.com! En tout cas, écoute, venez nous rejoindre. Surtout, venez nous voir sur quadist.net, quad côte à côte sur Facebook. C'est notre groupe. On est près de 20 000 là-dessus. Donc, c'est un groupe très respectueux. Nous autres, ce qu'on s'en va faire, c'est se promener avec cet engin-là. Puis, c'est ça. On se promène avec cet engin-là à la semaine prochaine. À suivre! À suivre!